Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de peinture J'ai fait 3 nouvelles peintures pour moi Alors je peins beaucoup, pas pour moi ces derniers temps Mais celle-ci, j'ai décidé de les garder 3 pokémons que j'aime assez Drampa, Dryol qui est pas trop trop aimé Mais cette illustration je la trouvais vraiment magnifique Dracofeu parce que je sais que vous êtes de grands fans de Dracofeu Et il n'y a pas grand choix de Dracofeu peignable malheureusement Et Vitini parce que j'aime beaucoup 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 cette carte Et je trouvais cette illustration vraiment superbe On va commencer tout de suite avec le Drampa Cette carte je vous l'ai fait découvrir sur Facebook Pour ceux qui ont Facebook Pour ceux qui ne l'ont pas comme ça vous allez la découvrir en vidéo J'ai décidé de tester un nouveau truc On peut clairement distinguer un premier plan sur cette carte Vous voyez le Drampa avec son rocher Donc moi quand j'ai vu cette carte je me suis dit Vraiment il faut faire quelque chose au premier plan Et faire ressortir le pokémon de la carte Donc j'ai fait ça J'ai fait ça Je vous avoue que je suis vraiment très 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 contente du résultat Parce que souvent j'ai un peu de mal à gérer Comment dire Le contraste Voilà Souvent je trouve que dans certaines de mes peintures Il n'y a pas suffisamment de contraste C'est à dire la différence entre les valeurs claires et les valeurs sombres Je suis désolée j'ai plein de peintures sur les mains c'est dégueulasse Et là pour une fois je trouve que j'ai plutôt bien réussi Alors vous êtes très mitigé Mitigé cochon d'Inde comme on dit chez moi Sur cette carte Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit Que c'était dommage qu'on voyait encore le cadre jaune de la carte Alors moi je vais vous expliquer C'est vraiment ce que je souhaitais faire J'avais vraiment envie de détacher ce Dryol et son premier plan de la carte Pour faire comme si le Pokémon avait été rajouté par dessus la carte En fait c'est vraiment ce que j'ai voulu faire Et intégrer donc le premier plan avec ces petites fleurs Qui viennent mordre sur le bord de la carte Comme si Dryol et son premier plan avaient été collés par dessus la carte Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu faire Après je comprends que pour certaines personnes Avec un oeil peut-être moins graphique Vous soyez moins emballés Vous m'avez beaucoup dit que c'était dommage qu'on voyait encore le bord Mais bon voilà c'est vraiment ce que je souhaitais faire Et je suis ma foi plutôt contente du résultat Je trouvais l'illustration de base vraiment superbe Donc dites-moi ce que vous pensez de cette carte Voilà pour Dryol Alors le Dracaufeu je l'ai fait vraiment dans le même esprit Puisque j'ai peint sur la carte japonaise Je vous montre Et que la carte japonaise brille de mille feux Sur toute la carte Donc je me suis dit que j'allais essayer de créer un premier plan Comme le Dryol Et de faire ressortir le Dracaufeu En venant redessiner les éléments manquants Donc le haut de son aile Son aile ici Et vraiment venir détacher le Dracaufeu avec un premier plan Voilà voilà Donc j'ai fait ça Alors cette fois j'ai laissé les attaques J'essaie de varier des fois je les laisse Des fois je les enlève Il y a vraiment deux écoles Vous préférez Je dirais à 50-50 Que je les laisse ou que je les enlève Donc j'essaie vraiment de varier J'ai utilisé les mêmes techniques que le Dryol Vous voyez je suis venue rajouter Une profondeur Avec des petites fleurs Pour venir manger par dessus la carte Vous voyez en haut Voilà pour faire exactement comme le Dryol Comme si le premier plan Avec le Dracaufeu Et donc son tresseur A été posé par dessus la carte Donc je vous avoue que je suis plutôt contente du résultat Parce que des Dracaufeu à peindre Comme je vous le disais Il n'y en a pas beaucoup J'aimerais vraiment peindre celui de VS Qui est très très sombre Parce que j'ai une idée Maintenant la carte est vraiment vraiment pas donnée Donc Si je la trouve un jour à bon prix Peut-être que je vous proposerai ce Dracaufeu Celui-là Ne m'a pas coûté grand chose Je l'ai payé 1€ sur Facebook Donc je me suis dit que ça valait le test Et puis finalement le résultat Dites-moi ce que vous en pensez Mais moi je suis plutôt contente J'ai encore utilisé ma technique de moucheture Avec le pinceau brosse Vous savez Je passe mon pouce sur le pinceau brosse Pour faire des petits éclats blancs Pour faire de la neige Et comme la carte brillait déjà avec des petits points Et bien en fait je trouve que ça se fond plutôt bien Et ça marche Ça marche plutôt bien Et on voit toujours la carte qui brille derrière Donc je suis assez satisfaite de ce Dracaufeu Donc ces peintures-là ne sont pas à la vente Ce sont celles qui vont dans mon classeur de peinture à moi A moi le mien Mais si vous voulez que je vous les refasse Il n'y a pas de problème Je peux les refaire Le vitigny Je vous montre d'abord la carte Alors pour ceux qui connaissent cette carte C'est gardien ascendant Et ce vitigny est normalement holo J'ai décidé de peindre sur la carte reverse Parce que là pour le coup L'holographisme Contrairement au Drampa Il était vraiment sur toute la carte Et je pense que ça aurait été pas joli Si j'avais mordu un peu avec la peinture Sur certaines parties de l'holographisme Donc j'ai décidé de peindre sur la carte reverse Pour ne pas avoir le brillant dans le fond Puisque moi je mange un petit peu sur le fond avec la peinture Celle-ci je l'ai filmée Et je vous laisse la découvrir en vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501